Bonjour et bienvenue sur Afroportail, notre émission où nous recevons des invités d'origine africaine et caribéenne qui sont soit des entrepreneurs, soit des artistes. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Mr. Lou Memo. Donc bonjour. Bonjour Henri. Et merci d'être venu avec nous. Merci à vous aussi. Merci d'être ici en fait. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de toi, nous parler d'où tu viens, comment tu as commencé la musique et on prendra de là. Ok, moi je m'appelle Mr. Lou Memo, je suis d'origine congolaise, je suis africain, du Congo Kinshasa. Bon, j'ai commencé la musique depuis que j'avais 12 ans. 12 ans, wow. Ouais, j'ai commencé un peu à apprendre comment jouer au piano, ta guitare et tout ça. Et je vois que tu as amené ta guitare justement. Ouais, ça c'est mon arme, je ne laisse jamais. Ok. Mon ami fidèle. Ça c'est-tu partout ? Partout où je suis avec. C'est bon. Oui. Donc j'ai parcouru un peu de groupe local de chez moi et jusqu'à ce que je me suis décidé de faire une carrière solo. Ok. Donc c'est depuis 2011 que je sors de single solo. Que tu as commencé ta carrière solo. Du coup ta carrière a commencé même avant ça. Avant ça, oui. Et c'était à peu près en quelle année que tu t'es lancé dans la musique, sérieusement ? Bon, ça date de longtemps, depuis que j'avais 12 ans. 12 ans, wow. Donc si je mets la date ici, les gens à la maison vont connaître mon âge. On va garder ça secret. Ouais. C'est ça. Ok. Et ta carrière solo, donc tu l'as dit, tu l'as commencé en 2012, c'est ça ? 2011. 2011 aux Etats-Unis, oui. Aux Etats-Unis. Et ton parcours des Etats-Unis jusqu'ici, est-ce que tu pourrais un peu nous le redessiner ? C'était quoi tes premières étapes ? Alors, d'abord je vais commencer aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, c'est un pays qu'on parle seulement l'anglais. Et c'était difficile pour moi, un nouveau arrivant qui parle français, et puis j'atterris dans un pays qui parle anglais, et puis bon, je m'étais adapté. Et là j'ai sorti mon premier single, « Where are you from ? », qui m'a introduit un peu, j'ai mélangé, parce que dans mes chansons, j'ai mélangé français, un peu le lingala et puis l'anglais. Ok. Donc cette chanson-là m'a introduit un peu à la communauté américaine et tout, jusqu'à ce que je me suis décidé avec mon équipe d'aménager au Canada, parce qu'ici, je retrouve un peu mon français, et puis ça me donne un peu l'accès à faire connaître mes chansons, parce que ce qu'il faut dire, le Canada c'est un pays qui accueille tout le monde, surtout au Québec, j'aime beaucoup, les gens sont gentils et tout ça, et puis la musique, c'est pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. avec les États-Unis. Ah bon ? Les États-Unis, c'est… les Américains, c'est l'air d'artiste en premier. Ah, c'est vrai, ils sont très, très nationales, c'est d'abord ici, avant l'expérience. Mais ici, c'est vraiment open, tu vois, donc ils te laissent le temps de faire écouter ta musique, même si dans la communauté anglaise, c'est des gens qui parlent anglais et tout ça, c'est vraiment bien. Et tu disais qu'aux États-Unis, ben, tu avais ce mélange-là d'anglais, de français, de lingala. Du coup, en ce moment maintenant, c'est quoi que tu as gardé ? Est-ce que tu continues à chanter en anglais ou tu préfères chanter en français ? En fait, moi, je mélange les langues parce que je n'ai pas seulement de public qui parle français ou l'anglais et il m'arrive, dans mon album, il y a des chansons que j'ai chantées en espagnol. En espagnol ? Juste pour que les gens qui m'aiment beaucoup puissent comprendre les messages qu'il y a dans la chanson. Et donc, j'ai quand même maintenu cette idée-là de chanter en plusieurs langues. Et c'est quoi ces messages-là que tu fais véhiculer ? C'est quoi tes thématiques principales ? C'est l'amour et puis tout ce que je vois dans la vie quotidienne et tout. Et voilà, le message d'amour, de ne pas lâcher, d'encouragement. Et voilà. Donc, il faut vraiment aller écouter mes chansons, voir comment est-ce que j'ai des bons messages. Donc, je parle de divorce, je parle de la guerre en Afrique, je parle de beaucoup de choses. Oui. Et justement, tu dis qu'on devrait aller écouter tes chansons. Oui. Tu travailles sur un projet en ce moment ? Oui, un album que j'ai commencé depuis 2013. 2013 ? Wow. J'ai mis les 230 chansons enregistrées déjà. Donc, tu étais aux Etats-Unis quand tu l'as enregistré. Oui, oui. 200 chansons ? 230. 230. Des gens enregistrés. Wow. Et là, maintenant, avec mon équipe, on n'a pas de choix. On fait un peu des écoutes pour trier ces 13 chansons. Donc, de passer de 230 à 13, ça, ça aide du travail. Vraiment, c'est un gros travail. Mais bon, je remercie mon équipe. Bah, du coup, elle a époué toute l'équipe. Donc, on travaille sur ça. Et est-ce que ça se dessine déjà petit à petit ? Tu as déjà sélectionné quand combien de chansons à peu près ? J'ai déjà sélectionné cinq, à date. Cinq déjà. Et il y a des très, très belles chansons. La moitié, on peut dire, quasiment. Quasiment la moitié, oui. OK. Donc, l'album est intitulé Focus. Focus. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce choix ? Focus, je voulais juste te lancer un message aux gens. Tu vois, dans la vie, chacun a ses ambitions. Mais beaucoup de gens sont influencés par la façon de faire des autres. OK, nous devons rester concentrés à ce que nous passons. OK. Donc, rester focus dans nos objectifs, rester focus dans nos pensées, tu vois, non ? Dans tout ce que nous faisons, dans nos valeurs et tout ça. OK. OK, je vois. Ah, mais c'est une belle thématique. Je pense aussi que c'est très d'actualité avec, on reçoit beaucoup de nouvelles. On est tellement bombardés sur les réseaux sociaux par plusieurs choses. Donc, rester concentré, rester focus, comme tu dis, c'est assez compliqué. Et j'aimerais savoir, en fait, parce que tu disais que tu jouais du piano. Là, tu amenais ta guitare et tu en jouais aussi. Oui. Ton style de musique, parce que c'est en espagnol, en anglais, en français, mais l'univers dans lequel tu baignes, c'est à peu près lequel, quel genre ? OK. Moi, je viens d'un pays qui joue la Roomba, la Roomba congolaise. Et puis, je suis en amouré de l'RNB. Donc, ce que je fais, c'est un métissage, un mélange de l'RNB et puis la Roomba congolaise. Intéressant. Oui, c'est ça. C'est récent. Oh, bien, j'ai hâte d'écouter les morceaux. Oui. Tu en as sûrement plusieurs qui sont déjà sortis. Plusieurs déjà en ligne. Si vous voulez aller checker mes sons, c'est Spotify, iTunes, partout. Tapez seulement « Mister » le même. Ce n'est pas difficile à écrire. C'est M-R, espace, le même, c'est L-U-M-E-M-O. Ce sera écrit sur l'écran. Oui. Du coup, je ne sais pas si tu serais intéressé, même avant qu'on passe à la section questions random que j'avais mentionnées, si tu serais intéressé à nous jouer un morceau. Oui, oui, ça ne me dérange pas. Une minute, vu que tu as ta guitare, donc en live, guys, un extrait. Tu pensais, baby, tu parles à mes désirs, tu parles à mes plaisirs. Baby, tu m'avais promis que tu m'aimerais éternellement. Aujourd'hui, tu es parti pour l'amour du lendemain. Si vraiment t'es mon amour, t'es plaisir à ton amour. La linga kayo, zonga, I love you so much. La linga kayo, la linga kayo, I love you so much. I want you to know, now I can love you the way I do, baby. You my everything, you the moon that shine in my eyes. Voilà, ça c'est Zonga. Wow, mais c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est une chanson que tu as écrite pour l'album ? C'est un single que j'ai déjà sorti, Zonga qui est en ligne. Zonga qui veut simplement dire, reviens, come back. C'est une histoire d'un couple, parce que moi, dans mes chansons, j'ai changé des histoires vraies. Dans des relations amoureuses, il peut y arriver qu'on se chicane et tout ça, mais si tu comprends que c'est toi qui as la faute, dis à l'autre de revenir. Ça se passe. Demande pardon et puis ça ne tue pas. C'est vrai. Dis que, hey, baby, c'est moi le fautif. Pardonne-moi et tout ça et puis reviens. C'est vrai. Ah, mais déjà, ça me donne envie d'écouter plus, d'aller écouter maintenant la chanson. Écoute, écoute. Donc, tu vas au moins aimer. Oui, je suis sûr. Ah, ben, on va continuer parce que j'ai pas envie de finir ici. J'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi et j'aimerais que les téléspectateurs aussi puissent te connaître, au-delà de la musique, ta personnalité. Donc, je vais te poser des questions un peu random. OK. Qui t'inquiète, si tu peux prendre le temps de réfléchir pour répondre. Bon, je suis là pour ça. Donc, la première question que je pose toujours, c'est, si tu étais, tu te retrouvais seul sur une île déserte, qu'est-ce que t'amènerais avec toi ? Ma guitare, ma guitare et puis de l'eau. De l'eau, je pense que c'est la réponse la plus intelligente qu'on a de m'ai eue. Sinon, c'est sûr que... Donc, de l'eau parce que j'en aurais besoin. C'est sûr, c'est sûr. Mais ta guitare aussi... Ma guitare pour mes inspirations, pour m'accompagner parce que ça, c'est ma vie. Donc, c'est quoi ton instrument préféré, juste comme ça ? La guitare. La guitare. Donc, tu es passé du piano à la guitare. La guitare. La guitare. Je peux toucher à tout, mais parmi mes préférences, c'est la guitare rythmique. Donc, quand tu t'enregistres, tu joues, j'imagine ? Et puis, à un moment, je fais jouer aussi des autres personnes pour éviter la monotonie, tu vois. Donc, je ne peux pas faire 5, 7 chansons seules. Et il faut ramener les autres aussi qui peuvent ramener à une nouvelle touche. Je pense que c'est bon. C'est très important. Quand on est inspiré d'autres personnes et quand il y a des gens qui s'incluent dans notre univers aussi, c'est vrai que ça crée quelque chose de très bon. Bon. Du coup, pour la deuxième question, j'aimerais savoir, quand tu textes, c'est quoi l'émoji que tu utilises le plus ? Le bonhomme qui sourit. Bon. C'est pas un cœur brisé ? Parce que tes chansons tournent beaucoup, vu que la chanson tourne en tant que différence. Bon, je dirais oui. Ah, OK. Oui, un cœur brisé, oui. Ah, oui. OK. Pour entrer sur ce sujet, tu dis que tu parles souvent d'expérience, soit que tu as vue, ou d'expérience personnelle, j'imagine. Oui, oui. Ce serait quoi, si ce n'est pas trop indiscret, l'événement qui t'a marqué le plus et qui t'a vraiment motivé à continuer d'écrire, ou à écrire encore plus que tu le faisais déjà ? Perdre ma mère, donc, quand ma mère est décédée, c'était un événement inoubliable. Jusqu'aujourd'hui, j'y pense toujours. Ça, et puis, beaucoup de déceptions amoureuses. Donc, au moment où tu cherches à être stable en amour, et tu trouves quelqu'un de pas bien qui va briser ton cœur et tout ça, parce que ce sont des événements qui ne sont pas oubliés aussi. Je peux comprendre. Et ça se voit que ta musique vient du cœur. On peut sentir les émotions derrière. C'est magnifique. J'ai hâte à ce que l'album soit finalement trié et sélectionné. Sur les deux sons, est-ce que tu as des chansons que tu serais en train de réenregistrer ? Ou juste... Bon, je fais des retouches un peu, parce que tu vois l'évolution technologique et tout ça. Il y a des chansons que j'ai enregistré en 2013, que je retouche un peu à ce moment. Pour pouvoir ramener un peu de son, de nouveaux sons et tout ça. Ok, ok. J'avais oublié de poser une question. Justement, encore par rapport à la musique, avant de te poser ma dernière question. Quel artiste t'inspire le plus en ce moment, ou peut-être à l'époque t'inspire le plus ? Donc, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, j'aime écouter le Kwa Kansa. Je ne sais pas si tu le connais. Il est un Ghanien ? Non, non, c'est un Congolais. C'est un Congolais, le Kwa Kansa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et puis, j'écoute du Corneille. Ah, lui, je connais. Corneille, et puis j'ai Papa Wemba, Kofiolomide. Il y a Fallip ou pas. J'ai beaucoup de gens, des artistes que j'écoute, qui m'inspirent. Inspiration riche, inspiration riche. Du coup, la dernière question, un peu en lien avec ça, ce serait, si tu avais à choisir un album de musique, ça peut être le tien aussi, un single à toi, que tu devais garder et écouter pour le reste de ta vie, ce serait quoi ? Ce serait un single qui s'intitulé « Single Daddy ». « Single Daddy », ok. Oui. « Single Daddy ». C'est l'une de mes chansons. Ah, c'est lui de plus. Mon dernier single que j'ai sorti. Récemment, il y a combien de temps un peu près ? Il y a trois mois. Trois mois ? Bon, ben, allez écouter ça, « Single Daddy » sur toutes les plateformes. Ok. Bon, ben, j'ai hâte à ce que l'album sorte, comme je l'ai dit. Et du coup, là, on arrive à peu près à la fin. Je ne sais pas si tu aurais un mot, un message que tu aimerais véhiculer aux téléspectateurs avant de nous quitter. Donc, j'invite à tout le monde d'aller s'abonner à mes réseaux sociaux, « Mister Lume Mo ». Et comme j'avais dit au début, c'est M-R-L-U-M-E-M-O. Donc, abonnez-vous pour avoir plus d'informations sur « Mister Lume Mo ». En plus de ça, soyez patients, l'album va sortir. Je sais que je vous ai promis l'album depuis l'année passée. Cette année-là, vous aurez l'album. Il y a vraiment plein de mélodies, plein de belles paroles et tout ça. Donc, j'ai dit à tous mes fans québécois, il y a une chanson dans mon amour qui est intitulée « Femmes québécoises ». Donc, soyez patientes, vous allez l'écouter. Donc, tu as fait une rencontre depuis que tu arrivais ici. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des belles personnes. J'aime beaucoup les gens qui habitent Québec et le Canada. Ce sont des gens très gentils qui m'ont vraiment beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup aidé. Donc, c'est pour cela que je voulais immortaliser cette femme-là québécoise. Et montrer ses valeurs devant tout le monde. Je sais que chacun de nous a ses faiblesses et tout ça. Et on a des défauts. Mais moi, j'ai pris juste du bon côté. Parce qu'hormis être artiste, je suis travailleur à la santé. OK. Donc, tous ces millédias, je travaille avec mes amis, mes collègues. J'ai voulu avoir une femme québécoise. Et vraiment une femme formidable. Donc, c'est pour cela que je voulais immortaliser la femme québécoise. Oh, wow. Ah ben, restez à l'affût, guys. L'album se revient bientôt. Cette année. Pas de repoussements. Cette année. Donc, je dis à mon équipe, cette année, on a déjà booké tout, tout, tout. Donc, on va voir juste du côté promotionnel parce qu'on peut réaliser un album, mais pour que ça soit écouté partout, il faut mettre vraiment des moyens possibles. Ça, c'est vrai. Pour la promotion, on vit les réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut vraiment booster et tout ça. Donc, on travaille sur ça. OK. J'ai hâte à ce que tout soit finalisé. Et je te souhaite bonne chance pour tout ce côté-là promotionnel. Je sais que ce n'est pas facile, mais je te souhaite bonne chance à toi y attendre. Merci beaucoup, merci beaucoup, Henri. Et merci d'être venu encore une fois. Merci à vous d'être venu avec nous pour nous écouter sur Afroportail. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada